Salut les gars bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo c'est Black Genius avant de commencer un petit like et un abonnement Les gars on est presque à 6000 abonnés c'est un truc de fou comment ça va vite Merci à tous pour le soutien Rejoignez moi également sur mon compte twitter les gars mon compte X Sur la barre de description vous pourrez trouver le lien pour participer au jeu concours pour gagner près d'un demi million de WC Ou le jeu NBA 2K que vous soyez sur nouvelle génération ou ex génération PS4, PS5, Xbox peu importe en fait vous les récompenses s'adapteront à votre plateforme Donc allez-y vite participez les gars Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur NB2K24 et c'est l'épisode numéro 2 du guide du débutant Alors sur la première partie les gars j'ai fait vraiment une vidéo assez globale Mais je ne suis pas assez rentré dans les détails et j'aimerais du coup dans cette vidéo aborder la partie des quêtes Mais avant de nous lancer dans les quêtes je vais refaire le travail que j'avais fait l'année passée Je me suis rendu compte que c'était pas une bonne chose de partir sans réellement avoir un joueur Disons qui correspond en fait à l'esprit que j'ai envie pour cette série Donc je vais refaire un joueur avec vous les gars Finalement en fait je pensais partir sur un joueur que j'ai créé mais au final je préfère garder les joueurs que je crée Pour la partie un peu disons compétitive et pour les autres types de vidéos que je veux faire Et là je vais vraiment faire une vidéo où je vais créer le joueur avec vous En tout cas je vais créer le joueur pour vous Pour vous montrer comment est-ce que je grind mes joueurs de manière générale Comment je le fais Comme vous voyez mon écran d'accueil vous voyez que j'ai plusieurs joueurs quasiment tous à 90 de général Là je ne vais pas repartir avec un joueur déjà monté Je vais faire un nouveau joueur les gars on va partir sur un joueur tout nouveau Et je vais essayer de mettre dans la peau d'un joueur qui ne connait pas trop Touquet Et qui veut essayer de trouver un joueur dans le style pour apprendre à jouer en fait Je ne sais pas si je m'exprime bien en tout cas j'espère Mais donc je vais créer ce joueur dans cet esprit pour essayer d'apprendre à jouer Avec les différents modes de jeu dans lesquels on pourra s'immerger Donc on va partir sur la création d'un nouveau perso les gars Bon je vais mettre je vais mettre renaissance quand même parce que Enfin ce sera trop long de monter le joueur jusqu'à 90 sinon enfin bref On va considérer quand même qu'on a renaissance Une fois que vous arrivez donc sur la création de votre perso Vous avez le choix entre modèle NBA et création de votre perso Vous pouvez aller voir ma vidéo sur les modèles NBA si vous voulez Mais je préfère partir sur un perso que je crée entièrement de moi même Pour que vous compreniez sur quelle base je me fixe pour les différents choix que je vais faire Donc je vais rentrer sur la création d'un perso Donc là on a nom, prénom, main de préférence Moi je joue toujours à droite donc je suis droitier dans la vraie vie Donc je pars sur à droite Numéro de maillot ça c'est pas très important On va mettre numéro 8 voilà pour Kobe Et on va continuer Donc les gars arrivés à l'écran de Builder C'est là où ça commence à se corser entre guillemets J'ai fait des vidéos où j'expliquais vraiment les erreurs à ne pas commettre J'espère que vous l'avez vu également Elle est disponible sur ma chaîne les gars Mais pour les débutants vraiment les gars Ce que je vous ai expliqué c'est que grosso modo Le poste de meneur et de pivot Faut oublier Si vous n'êtes pas vraiment expérimenté sur le jeu Ces deux postes là n'essayez pas trop de créer des joueurs dessus C'est des postes les plus compétitifs en fait Où lorsque vous avez affronté des gars qui sont au même poste que vous Vous allez vous faire manger si vous n'avez pas les prérequis Si vous n'avez pas le bon joueur Vous allez vous faire manger les gars tout simplement Tout court C'est des postes où les gens mettent des joueurs de type méta Où ils ont vraiment des attributs bien spécifiques Des badges bien spécifiques Qui sont allés chercher pour écraser leur vis-à-vis Donc vraiment au risque de vous réutiliser Je vous préviens juste vraiment Évitez ces deux postes à meneur de jeu et pivot Visez plutôt le milieu Donc que ce soit arrière, ailier Ou disons même ailier fort Si vous voulez jouer un peu plus grand Ce sont trois postes un peu moins à risque Où vous pouvez apprendre à jouer en toute tranquillité Ensuite une fois que vous avez choisi votre poste Donc là on va partir sur l'ailier Pour l'exemple Une fois que vous avez choisi votre poste Vous savez quoi ? On va partir sur ailier fort On va partir sur ailier fort Je me rends compte que c'est le seul poste Que je n'ai pas encore réalisé sur ma chaîne Cette année Donc du coup je vais le faire en ailier fort Et on se rend compte que donc il y a une taille minimum Pour ailier fort Donc la taille minimum Elle est de 1m98 Mais la taille par défaut Qu'on vous laisse c'est 2m6 C'est pas pour rien Je vous laisse une taille par défaut Les gars C'est une vraie chose D'aller chercher trop bas Ou d'aller chercher trop haut En fait Enfin quoi que Ça dépend de comment vous voulez jouer Mais en général Il vaut mieux rester Soit à la taille standard Lorsque vous ne savez pas trop sur quoi partir Soit augmenter d'un Ou diminuer d'un Ou d'augmenter d'un Donc voilà Soit 2m8 Soit 2m3 Vraiment 2m3 c'est vraiment très petit les gars Ça c'est vraiment je dirais Je recommanderais ça à des gens qui veulent jouer Par exemple au parc Au 2S Je sais que vraiment Quand vous êtes petit et rapide Ça peut être un avantage Là vous voyez au niveau de la vitesse On est à 80 Versus 76 Ça peut faire la différence Parce que vous êtes rapide au parc Mais grosso modo Si vous ne savez pas trop sur quoi partir Vous pouvez rester aussi à 2m6 C'est une très bonne taille Et pour l'exemple Nous on va partir sur Sur du coup Un élier fort 2m8 J'ai envie de donner un peu plus de taille A mon élier fort Pour quand même être un peu plus dominant Donc on va partir sur 2m8 Au niveau du poids Ça aussi ça va être très challengeant Les gars Vous allez devoir jouer Entre le poids et la vitesse Enfin le poids, la vitesse La force Va être impacté Donc soit vous allez sur un joueur très lourd Qui a beaucoup de force Donc là vous voyez qu'un force est à 99 Soit vous baissez le poids Et dans ce cas là Vous jouez sur la vitesse Et là vous voyez que la vitesse Elle va augmenter On va passer de 71 à 77 Mais vous allez perdre les badges associés à la force Donc à vous de voir Sur quoi est-ce que vous voulez vous baser Est-ce que votre élier fort Vous voudriez qu'il y ait par exemple Un mur de briques en or Un mur de briques en or Il faut avoir 90 C'est déjà une bonne chose Mais vous pouvez aussi aller chercher Le hall of fame Avec 99 Mais Il faudrait que vous jouez Votre élier fort En tant que Big man Du coup sur le screen Pour pouvoir avoir les bénéfices D'avoir ce genre de build Moi c'est pas ce sur quoi J'ai envie de me baser J'ai envie de me baser Sur un joueur un peu plus rapide Donc je vais essayer de gratter Un 60 Allez on va partir sur quoi 77 en vitesse Je vais essayer de voir Si je peux gratter un peu plus Non 77 c'est trop faible On va remonter un peu les gars On va remonter On va remonter à 75 minimum en vitesse 75 Voilà Je vais partir sur 75 en vitesse Et On va voir au niveau des badges Vous voyez que les badges qui sont à droite Ce sont les badges qui s'affichent Ce sont les badges qu'on pourra avoir Disponibles On va voir déjà pour J'hésite à aller chercher le mur de briques Mais bon Je sais pas trop si je vais pouvoir Le chercher avec les badges Et les attributs Que j'aurais des disponibles On va voir en tout cas Soit on mise sur un petit 70 de vitesse 75 Soit on mise sur une Bon écoutez vous savez quoi On va partir sur la force Donc là je fais vraiment en réel Ce à quoi je pense les gars Donc vraiment là vous êtes dans ma tête Et si on augmente les bras Qu'est ce qu'on perd Et bien on perd pas mal Le shoot à 3 points les gars On passe A 76 en shoot à 3 points On va essayer de gratter en plus De shoot à 3 points les gars Donc au lieu de descendre des bras On va garder Là le minimum c'est 2m8 On va remonter les bras Pour essayer d'aller chercher Hop Le chasseur de rebond En or Hop En or il est à 2m24 Ok je pense que là on est pas mal Tire à 3 points 80 Force 89 Est-ce qu'on peut chercher la force un peu plus Ouais 80 Allez parfait Là je pense qu'on est pas mal les gars Je pense qu'on est pas mal Je pense qu'on a déjà On a déjà un peu Un peu ciblé l'ensemble Donc on va rester à cette taille là On a pas mal de badges En or et en argent Donc là j'ai déjà fait un preset Pour essayer d'avoir déjà Pas mal de badges Que je sais qui sont très importants Lorsque vous êtes Lorsque vous êtes un big man Donc là on va aller chercher Maintenant ces badges En essayant de trouver Le juste milieu Donc déjà on va commencer Par le physique C'est ce que je vous conseille De faire en général Essayer déjà d'avoir Un bon physique C'est important Ça va déjà avoir Un bon preset Et ça va vous mettre Déjà les attributs Associés au physique Que vous voulez avoir En tout cas si je veux avoir 74 en vitesse C'est énorme les gars Mais 74 en vitesse Ce serait une bonne chose On va voir si on peut Descendre un peu plus A 70 Ok On va commencer par 70 Ensuite pour la détente Il faut une belle détente Les gars On lésine pas Sur les moyens D'un détente On va partir à 82 L'endurance On va maxer jusqu'à 95 Je pense qu'il y a une bonne Moyenne pour l'endurance Et ensuite Pour les rebonds Les gars On va soit Ça se passe On va soit décider De monter offensif En priorité Ou défensif En priorité Je pense que défensif A beaucoup moins D'attributs Qu'offensif Enfin ça demande Beaucoup moins d'attributs Donc on va essayer De voir si on peut gratter Chasseur de rebond En or avec défensif Et mettre un minimum D'offensif Considérant qu'on va toujours Jouer avec des gens Qui peuvent nous aider A aller chercher En rebond offensif L'anneau Donc Ensuite On va monter Le contre Les gars Si vous montez le contre C'est pour aller chercher Des beaux badges Comme Piliers Piliers en or Il est à 92 C'est pas mal En inter Est-ce qu'on peut avoir Des inter intéressantes On peut monter inter Contestataires Jusqu'à bronze Malheureusement On peut pas chercher plus Donc on va réduire Gants je pense pas Qu'il soit important Pro du stick Droit également On va plutôt chercher Intercepteur Parce que nous On va jouer juste Sur les nids de passe Principalement En défense extérieure Qu'est-ce qu'on peut aller chercher Comme badge Pro de l'esquive Pas important Contestataire Je pense que c'est le badge Le plus important Qu'on peut aller chercher Hop Ici Contestataire C'est vraiment très très intéressant Et défense intérieure Evidemment Faut pas qu'on se fasse Bouffer à l'intérieur Donc Un peu plus la défense intérieure C'est pas mal Donc on va monter On va le laisser A combien On va le laisser A Allez On va le laisser A bourreau du travail Hop Comme ça Et on verra ensuite Par la suite Si on peut aller chercher Le mur de brique Avec le reste des attributs Qu'on aura Donc là On va monter les passes Les gars Très 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 important D'être un bon passeur Lorsque vous êtes à ce poste Donc on va mettre On va mettre combien On va mettre Pour l'instant On va aller chercher L'ensemble de contre en or 86 Donc c'est pas mal 86 Ça me met beaucoup De contrôle de balle On peut pas en avoir moins C'est pas grave Tire à 3 points Evidemment On va pas désigner Sur le tir à 3 points Les gars On va pas être capable A mettre 80 Evidemment Et on va aller chercher Un petit dunk En pénétration Pour être mobile Sous la raquette A 86 Donc là Je pense qu'on est pas mal Je pense vraiment Qu'on est pas mal Les gars A voir pour le reste Maintenant Ce qu'on peut aller chercher En force Est-ce qu'on peut débloquer Pas mal de badges On a mur de briques En argent Hop Mur de briques Mur de briques Hop On a mur de briques en or Les gars Je pense qu'on a vraiment Un délié fort Qui est pas mal Juste il nous faut Finir avec du lancer fort Donc pour aller chercher Le lancer fort Il va falloir sacrifier Un peu d'attributs On va diminuer quoi On va diminuer Allez je pense On va diminuer Beaucoup du travail De toute façon On va pas trop se battre Pour aller chercher De beaucoup de travail On va mettre Piliers en or Et on va mettre Du lancer fort Hop Sur notre joueur Parce qu'il faut quand même Avoir du lancer fort C'est super important Hop On va chercher A 71 C'est déjà pas mal Comme ça On pourra remonter Le reste Sur Ce qu'on peut Encore gratter A gauche A droite Hop Voilà Alors là J'ai perdu Ma force Hop Je vais remonter La force L'endurance Je peux aller gratter 98 L'endurance Mais est-ce que c'est Réellement nécessaire Je sais pas On va laisser ça Comme ça Et on va remonter On va vraiment Aller gratter le 80 Voilà 80 En lancé franc Les gars On ne rattrape aucun Lancé franc Peu importe La situation Et les gars Franchement Je trouve Je sais pas ce que vous en pensez Mais je trouve que le build Il est vraiment pas mal J'ai vraiment créé Voilà Vous êtes dans ma tête J'ai vraiment créé En essayant d'avoir De respecter mes principes Mes préceptes Quand j'essaye D'avoir Des badges D'attributs principaux En priorité Là vous voyez J'ai du 3 points J'ai de la finition J'ai des passes Important quand on est un big man La vitesse avec le ballon Franchement vous êtes pas là Pour courir avec la balle Donc c'est pas très grave Vous avez du contre Du rebond Vous avez de l'inter De la défense extérieure De la défense intérieure Vous avez de la vitesse Pour un big man C'est très très bien De la force De la détente Et de l'endurance Donc franchement les gars On est pas mal On est pas mal On a un build assez équilibré On n'est pas On n'est pas les meilleurs Non plus du monde On verra ce que ça donne En tout cas Mais je trouve Qu'on est vraiment Déjà pas mal Donc là pour le coup On a créé notre build Sur lequel on va partir Du coup pour La création De notre guide La suite Plutôt de notre guide Et on a un rebondeur Intérieur extérieur C'est plutôt Un nom assez sympa On va du coup Choisir une équipe A laquelle associer Notre rebondeur Les gars Où est-ce qu'on peut partir Par exemple Où est-ce que notre L.E.E.F.O.R.E. Pourrait donner Le plus de force Est-ce qu'on va aller Rejoindre les Warriors Est-ce qu'on va aller Rejoindre Portland Est-ce qu'on va Donner du soutien Peut-être J'ai peut-être Une petite idée De là où J'aimerais bien aller Je pense Qu'on va essayer D'aller donner Du soutien A notre Cher ami Nuka Doncic Je pense que J'ai pas encore fait J'ai pas beaucoup Choisi cette équipe Mais j'ai aussi Envie d'aider Peut-être Trayong Allez on va partir Peut-être On va partir Allez j'ai un doute Maintenant Je sais même plus Si je dois aller Ami Ami Atlanta Ou Mavericks Je sais pas trop Allez on va choisir Au hasard On va prendre On va prendre Atlanta Je suis jamais allé à Atlanta On va voir Comment ça se passe Du coup les gars Quand vous avez choisi Votre équipe Bon vraiment Vous êtes un hélié fort Vous êtes un joueur Qui a énormément De potentiel Etc Votre objectif Ça va être De monter Votre général Donc Ça va sans dire Il va falloir Que vous grindez Pas mal Pour ça Il faut que vous ayez Une stratégie Pour monter Vos WC Les gars J'ai fait une vidéo Sur comment Grind les WC Je vais pas revenir Là dessus Parce que j'ai vraiment Fait une vidéo Dédiée à ça Spécifiquement Pour vous aider A gagner Des WC En suivant les quêtes Donc je vais pas revenir Sur ça Ce que je vais faire Au contraire C'est pouvoir Faire les quêtes En même temps Que je fais Le guide du débutant Comme ça Vous allez voir Comment est-ce que Je grindes des WC Pour pouvoir les monter Bon là A l'heure actuelle Je vais pas vous mentir Les gars J'ai des WC J'en ai J'en ai quand même 74 000 Donc je pourrais Clairement monter Mon joueur D'un coup Pour pouvoir avoir Un maximum Un maximum De WC Mais c'est pas le but Ce que je vais faire C'est que je vais vous montrer Comment jouer Un premier match de carrière En étant 60 de général Parce que je vous en avais Déjà parlé C'est quelque chose Que vous devez Apprendre à faire Si vous voulez pas dépenser Enfin De l'argent De la vraie vie Dans l'argent virtuel Donc dans les WC Vous pouvez commencer A jouer en carrière Avec 60 de général Et pour ça Il faut absolument Que vous veniez Ici dans les paramètres Et que vous modifiez La difficulté Pour passer En mode rookie Parce qu'en rookie Vous allez vraiment Avoir beaucoup plus D'opportunités Non seulement De faire des WC Facilement Mais aussi Et surtout De pouvoir Grindre votre joueur Sans trop de difficulté Parce qu'avec ce jeu Niveau de général Que vous avez Vous allez avoir du mal A pouvoir jouer Sur les IA S'ils sont trop forts S'ils sont dans le film Déjà que les IA S'ils sont très 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 forts Cette année Ça va être très compliqué Pour vous Et surtout les gars Donc Ce qu'on va essayer De faire aussi C'est de pouvoir Attribuer à notre joueur Quelques animations Sympa Dès le départ C'est pas évident Du tout Parce que vous avez Absolument Aucun WC Donc on va essayer De mettre les trucs gratuits Le meilleur lancer franc Là le meilleur lancer franc C'est Michael Jordan Depuis très longtemps Donc on va laisser ça Comme ça Au niveau du dingue On est On est On est très restreint Parce qu'on a Absolument pas D'attribut Pareil pour le reste On est vraiment restreint Partout quasiment Parce qu'on a vraiment Pas d'attribut Les gars Donc on va se contenter De ce qu'on peut Est-ce qu'on peut créer Un shoot En suspension Shoot On va mettre Shoot numéro 1 Les gars Je fais vraiment tout En live Je vais réfléchir Exactement Comme si Je n'avais pas les moyens De pouvoir De pouvoir De pouvoir monter Mon joueur Et comme ça Ça vous permettra De comprendre Comment est-ce que Vous pouvez faire Vous de votre côté Si vous n'avez pas Le budget Pour pouvoir Monter votre joueur Qu'est-ce que Vous pourriez faire Donc là Vous voyez que Quand vous arrivez Ici Vous avez énormément De cadenas partout Ça veut dire Que ce sont des shoots Que vous pourriez avoir Mais que vous ne pouvez pas Débloquer dès l'instant Où vous n'avez pas Monter vos attributs Donc il y en a Quelques-uns Qui sont disponibles Très très peu Ceux-là Ils sont disponibles Par exemple Mais la note de tir Est tellement triste Que je me dis Que même le grand Par défaut Le shoot par défaut Est meilleur On en a quasiment pas Les gars On a vraiment Accès à quasiment Rien de tout C'est vraiment triste Je ne savais pas Que c'était aussi restreint Ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer De voir si on peut On peut bidouiller Avec le shoot par défaut Avec des finitions Par contre Les finitions On a déjà un peu plus De choix je pense Quoi que non En fait Parce que je me rends compte Qu'on a vraiment 38 à 3 points Et le minimum Qu'on peut avoir C'est 60 Pour la plupart des finitions Donc on va devoir Rester sur le shoot De base Malheureusement C'est le cas de Beaucoup Qui n'ont pas de shoot Donc c'est pas grave On va se contenter De la finition Pour commencer au départ Est-ce qu'on peut créer Quand même Quelque chose Au niveau du style De dingue On va regarder ça ensemble Donc je vais mettre Dingue Pour le style de dingue Une fois qu'on rentre dedans Qu'est-ce qu'on a On peut équiper Voilà Les dingue in extremis Ça c'est top Ça les gars On a quand même Du dingue in extremis A un pied Et à deux pieds On peut équiper ça Voilà Ça c'est joli On peut équiper aussi Le dingue à une main Bon ça c'est parce que Je les ai acheté Sur mon autre joueur Que j'ai accès Si vous n'avez pas Du tout acheté Vous devrez Les acheter par la suite Donc vous ne vous precipitez pas Grand Et je le fais Parce que j'ai la possibilité De le faire Mais si vous ne pouvez pas Ce n'est pas grave Vous pouvez jouer Très très bien sans Et votre joueur Aura quand même De la finition Un minimum Donc vous pouvez jouer sans Hop Donc voilà On n'a pas grand chose Les gars On n'a vraiment pas grand chose Je pense qu'on n'a même pas Regardé les playmaking Parce qu'on n'a absolument Pas de playmaking Donc il n'y a rien à voir Là dessus Et je pense qu'on a fait Le tour concrètement Les gars On va directement On va directement Lancer notre premier match Afin de finir la vidéo Les gars Donc on va aller voir Comment ça se passe Quand on lance Le premier match Donc pour la quête Numéro 1 Qui est de faire Donc mieux que Michael Jordan Et le Brum James Ça va être Hyper difficile Je pense Vu qu'on a absolument Pas d'attribut Les gars Donc on va regarder Ce qu'on peut proposer Quand même Et on va donner De notre mieux De toute façon Donc voilà L'objectif C'est de faire Un autre début En NBA Dans la peau D'un jeune espoir Le plus attendu Depuis Lebrun James Et du coup On doit faire Au moins 36 points Rebond Pass Décision Inter Pour faire mieux Que MJ Ou 25 points 6 25 6 9 4 0 Ce qui donne 45 points Rebond Pass Décision Inter Contre Pour faire mieux Que Lebrun James C'est facultatif Mais en tout cas Il faut quand même Essayer de faire Un bon début De carrière Donc Du coup Les gars Première chose à faire Première personne A qui parler C'est celle-ci C'est notre équipement Entier Qui nous permet D'avoir des chaussures Gratuites Là vous allez faire Le choix Je ne vais pas dire Le plus important De début de carrière Mais en tout cas Ça vous permet D'avoir des chaussures Gratuites Donc moi j'ai déjà Signé quasiment Chez tout le monde Avec tous mes autres joueurs Sauf Chez New Balance Et Converse Donc là je vais choisir Ceux que j'ai pas eu Je vais partir Chez Converse Tiens On a pas fait Converse On va aller chez Converse Avec ce joueur Comme ça On va regarder Ce qu'on se propose Comme chaussures gratuites Sachez que vous pouvez Cumuler les chaussures Gratuites Si vous avez plusieurs joueurs Vous allez cumuler Les chaussures gratuites Chez tous les autres joueurs Par contre Ce sont des chaussures Que vous ne pouvez Que porter Qu'en match On ne peut pas les porter Au quartier Et autres Donc vous devez aller en match Là vous voyez Que j'ai les chaussures Touquées Donc si je rentre Dans les accessoires Que je vais dans basket Vous allez voir Que les dernières chaussures Qui sont accessibles Là ils m'ont donné quoi Là c'est Adidas Bon c'est pas ordre alphabétique J'ai déjà débloqué Adidas Chez un autre de mes joueurs Là on va avoir Adidas On va avoir des Jordans Du coup Parce que j'ai séché Un autre joueur également Je vais avoir Converse Voilà Converse elles sont ici Hop C'est toutes celles-ci Il y en a qui sont pas mal Celles-là j'aime bien J'aime bien ces Converse-là Ensuite j'aurai Pareil Stephen Curry Chez Under Armour Parce que j'ai les sur Un autre joueur Et à la fin C'est les Nike Que j'ai également Sur je crois Mon premier meneur Que j'avais signé chez Nike Donc voilà un peu Pour le topo Donc vous choisissez la marque Que vous voulez Honnêtement Il n'y a pas de pression Là-dessus Et une fois que vous avez Une fois que vous avez Choisi Votre marque Et que vous avez Un petit peu Designé votre joueur Vous êtes prêt A aller affronter Du coup La ligue NBA Donc sachant que là Notre joueur Il est vraiment pas monté Je vous remonte quand même Les gars On a vraiment rien de monté On a juste du potentiel Sachant que là On a 50 à Ending C'est quand même pas mal On peut Essayer d'aller gratter Ending à l'anneau Qu'est-ce qu'il y a D'autres comme attributs Qui sont déjà montés On a du contre Donc on aura un peu De défense Et du rebond aussi Je pense qu'on aura Beaucoup de rebond C'est un bon signe Et on a de la vitesse On a 60 de vitesse Donc on sera aussi rapide Que la plupart des pivots Des pivots en face Et 70 en endurance également Donc à 60 de général Les gars On va lancer notre premier match Et je vais vous montrer Et je vais vous montrer Que c'est largement possible De pouvoir gagner des WC En carrière Sans avoir la possibilité De monter son joueur Donc là Je vais juste parler Au coach assistant Qui veut me voir Avant le match Voilà et donc du coup Là c'est les premières Compétences GOAT J'en ai pas parlé Dans la première vidéo Du guide Mais en gros Les compétences GOAT Ce sont les compétences Qui vous permettent En fait d'activer Un boost En plein match Vous avez deux compétences C'était déjà existant Surtout KV23 Là ils ont un peu Simplifié le tableau Je pense Ils l'en séparaient En quatre catégories Finition tiers Organisation de défense C'est à vous de choisir Quelle catégorie Vous souhaitez privilégier Nous on n'a pas de tir Du coup on partira pas Sur les tirs Alors on a tête de l'organisation Quels sont les défis Pour l'organisation En fait le défi C'est d'augmenter Les compétences Pour essayer d'aller gratter Les plus intéressantes Donc là vous voyez Que tout en haut Vous avez des bonus Quasiment de 99 En attributs Donc ça va être Vraiment très très intéressant Mais il va falloir Utiliser au maximum Déjà les premiers Donc là les premiers On a quoi On a condition Réussir trois tirs Ou passes décisives Après un pick and roll Réussir un bon mouvement Du ballon à trois reprises Et poser quatre bons écrans Je pense qu'on va partir Sur ça les gars On est capable De poser des écrans C'est assez facile On n'a pas besoin D'attributs pour ça Et on va choisir La deuxième compétence En finition on va essayer Dink en pénétration Il faut tenter trois dink Tenter trois double pas Ou tenter trois tirs au post Je pense que ça va être compliqué On va plutôt essayer De voir la défense Réussir quatre rebonds Ou protection de rebonds Empêcher l'adversaire De prendre un tir ouvert Et réussir Cinq bonnes défenses On va prendre le premier Les gars je pense qu'on va faire Quatre mois quand même C'est un minimum Ce sera nos deux premiers objectifs De NBA Et ça va vous permettre D'avoir beaucoup plus de boost D'attributs En plein match Et c'est à ça que ça sert D'avoir des compétences GOAT Donc vraiment Ne vous privez pas De choisir les bonnes compétences GOAT Et ensuite vous allez avoir Des points de niveau GOAT Vraiment Enfin vous ne prenez pas la tête Avec ça les gars L'info L'information concernant GOAT C'est vraiment pas La priorité en carrière Mais si vous voulez Vous pouvez vraiment Aller grind Le niveau GOAT Jusqu'à atteindre Le top 3 Avec Kobe Bryant Michael Jordan Et le Braun James Ça vous permettra De gagner des récompenses Des carrières Vous pouvez avoir Des chaussures Etc Donc ça c'est vraiment Pour ceux que ça intéresse Et vous avez aussi Des statistiques Concernant les moments GOAT Vous êtes comparé A Wemba Niyama Parce que vous êtes Juste à start Montante après lui Et nous on va lancer Le premier match Parce que c'est le plus important Au final Donc sachez que Pour la carrière Vous avez deux choses Soit vous pouvez Directement Aller jouer Les matchs cruciaux Soit Vous pouvez tout simplement Choisir chacun des matchs Que vous pouvez lancer C'est à vous de voir Comment vous voulez Vous organiser Moi personnellement Je ne joue que Les matchs cruciaux Vous voyez que j'ai Trois matchs cruciaux A la suite Je ne joue pas Les matchs intermédiaires Honnêtement Pour moi ça ne sert à rien Je préfère jouer Directement les matchs cruciaux Et il y a Un bonus 150 WC A chaque fois Que vous jouez un match crucial Puis un pourcentage De plus 10 Un my point Qui permet de grind Un peu plus vite Son XP Donc on va lancer le match Maintenant que j'ai fini Toutes les explications J'espère que c'est très très clair Pour vous les gars Que vous avez tous compris Comment la carrière fonctionne On va lancer le match Et on va voir un peu Comment notre joueur Se débrouille Je n'attends absolument rien D'un joueur de son centre général Mais n'oubliez pas Alors qu'on est en niveau rookie Donc il y a possibilité De se faire surprendre Même avec son centre général Ok ce lancement De notre carrière Les gars Je vais speed up le match Je ne vais pas vous montrer Toutes les actions Mais pour son modo Je vais essayer De faire Déjà toutes les compétences C'est quoi On va poser des écrans Pour avoir En attaque Les boosts Enfin du moins En défense Les boosts Quand on m'a un ticket Je vais essayer De faire le rôle De pivot un peu Ok les gars Donc là je viens de finir Mes 4 écrans Et j'ai gagné Un petit boost Malgré le fait Que ce soit Totalement bleu Ok les gars J'ai fait mon objectif Sur les rebonds J'ai mes boosts En rebonds On va essayer De le fait De brosière Au poste Je ne sais pas Après il est fort Toi c'est entrepé Soit il est fort Ok C'est le moment De tester Michael Jordan A 60 de général Les gars C'est le moment De tester La puissance De Jordan A 60 de général Alors là 50% Les mecs Un peu tard On va essayer De mettre un peu tôt Ça passe les gars Ça passe Oui Ça passe les gars A être trop tard Et on a gagné Et on a gagné Notre premier match De carrière Il n'était pas facile Celui-là Franchement Il n'était pas facile Mais on l'a remporté Les gars Donc on va regarder Le recap De ce qu'on a gagné Vite fait Avant de terminer La vidéo Donc je suis en C+, J'ai beaucoup forcé A 3 points Malheureusement C'est ce qui a fait En sorte de diminuer ma note Donc on a une difficulté Rookie On a moins 35% Malheureusement L'objectif c'est vraiment De monter au maximum La difficulté Lorsque vous êtes De plus en plus à l'aise Et que vous avez monté De l'autre générale Bien évidemment Mais avec les petites saches On a fait un petit 5000 5000 d'XP C'est pas énorme C'est vraiment pas énorme Du tout Honnêtement A ce niveau là Autant aller jouer Dans un match De 3v3 Et de jouer Avec des potes à vous Qui peuvent vous aider A monter Si vous en avez Parce que franchement C'est pas du tout rentable Par contre Pour les WC On est pas mal On a 850 WC Avec un salaire De 650 plus Bonus De match crucial Pourquoi pas Mais c'est un match Quand même assez long On est à peu près De 20 minutes En temps réel Pour pouvoir grind ça Donc franchement Autant aller au REC En solo limite Ou de jouer Comme je vous le dédie Dans des matchs 3S Ou même encore En 1v1 Si vous avez la foi D'aller tester On ne soit avec Ce centre de général Mais les gars Pour moi La carrière C'est Ça reste un fondamental Si vous avez vraiment Pas envie d'aller D'aller vous fronter Contre les gens C'est tout pour moi Pour cette vidéo Les gars J'espère que le guide Parti 2 Vous a plu Si vous avez des questions N'hésitez pas A me laisser en commentaire Pour la prochaine vidéo La prochaine étape Je vais monter mon joueur A 70 de général Donc une fois qu'il sera A 70 Je vous montrerai Mes priorités En termes de mode de jeu Comment je fais Pour commencer à grind Des insignes Etc Etc Ce sera pour une prochaine vidéo On se retrouve Pour la prochaine fois N'hésitez pas A vous abonner Encore une fois A des sur mon compte Twitter Pour participer Au jeu concours Si ce n'est pas encore Le cas C'était tout pour moi C'est Bike Genius Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada